Bonjour tout le monde, je m'appelle Michael Norris et je suis directeur principal du Conseil de la coopération de l'Ontario. Grâce au parrainage de l'Union culturelle des franco-ontariennes, je suis là pour vous présenter 8 stratégies pour se projeter de protéger de la faute financière. J'aimerais remercier en premier notre bailleur de fonds, le gouvernement du Canada, le gouvernement de l'Ontario, pour leur soutien financier. Sans eux, ces formations ne seraient pas mises à la disposition de la communauté pour être consommé, pour apprendre et pour mettre en place des meilleures stratégies pour se protéger de la faute financière. Merci d'écouter et si jamais vous avez des questions, restez jusqu'à la fin et je mettrai mon courriel et mon numéro de téléphone pour que vous soyez en mesure de m'appeler et poser vos questions. Alors merci à l'UCFO et merci au gouvernement de l'Ontario. On démarre la formation. Alors, comme toujours, j'aime vous présenter qui je suis. Je m'appelle Michael Norris. Comme je vous ai dit, je suis directeur principal pour l'impact du Conseil de la coopération de l'Ontario, le CCO. J'ai fait mes études en maths appliquées avec spécialisation en commerce international, finance et développement durable. J'ai près de 1000 entreprises accompagnées. J'adore cuisiner, j'adore Excel, j'adore les données et j'adore les interpréter. Et comme vous voyez à droite dans la présentation, j'ai deux photos de moi en train de cuisiner. Alors, tu sais, j'adore faire de la cuisine et apparemment, j'adore me déguiser aussi, comme vous pouvez le voir avec le monsieur, avec le chapeau et la barbe. En suivant le plan de présentation pour aujourd'hui, tu sais, je vais faire une petite anecdote d'ouverture et je vais vous présenter par la suite les huit différentes stratégies pour vous protéger de la fraude, OK? Alors, mon anecdote d'ouverture, tu sais, je vous donne l'histoire de ma grand-mère. Alors, voilà une photo de ma grand-mère. On lui salue, bonjour. Elle s'appelle Carol. Puis, tout récemment, il y a quelques semaines, ma grand-mère, Carol, elle a reçu un appel d'un homme qui se disait son petit-fils, Michael Norris, c'est moi. Alors, l'homme, il a raconté qu'il a trop fumé de cannabis, il s'est retrouvé en prison, il avait besoin d'argent pour sa caution. Tu sais, alors ma mère, ma grand-mère, elle était un peu inquiète, tu sais, mais elle avait des soupçons que c'était pas véritablement moi. Tu sais, une des choses, je ne fume pas le cannabis et j'ai pas, tu sais, le souhait d'aller en prison un jour. Alors, elle a demandé, tu sais, elle a demandé des renseignements personnels que seulement moi, j'aurai les réponses. Alors, tu sais, je me marie bientôt. Et alors, elle a posé la question, comment la planification du mariage avance? Et avec ça, le monsieur, sur l'autre côté de la ligne, il a hésité et elle savait tout de suite et elle a raccroché. Mais quand même, tu sais, cette personne-là, tu sais, il a quand même eu assez d'informations pour convaincre, tu sais, à ma grand-mère de maintenir la ligne avec lui. All right? Et ces types de fraudes deviennent de plus en plus complexes et de plus en plus intelligents. Alors, il faut vraiment veiller à ne pas tomber dans le piège de ces fraudes et de ce qu'ils proposent. OK? Alors, je vais essayer de vous jouer une vidéo ici. J'espère que ça va marcher. J'espère que ça va marcher. J'espère que ça va marcher. Alors, ça c'est une des réalités des fraudes qui arrivent Maintenant, ils deviennent de plus en plus violents, de plus en plus malsains Puis il faut vraiment veiller à ne pas tomber dans les trous de nos fraudes aujourd'hui Alors, comme première stratégie, il ne faut pas avoir peur de dire non Quand les gens vous appellent, ne vous laissez pas être intimidé par les tactiques ou des ventes sous pression Si un agent sur le téléphone tente de vous convaincre d'acheter quelque chose Envoyez de l'argent immédiatement, demandez de l'information par écrit, c'est toujours un bon signe Raccrochez ou méfiez-vous des demandes urgentes qui jouent avec vos émotions Deuxième stratégie, ce qui est important, c'est de faire vos recherches aussi Alors, vérifiez toujours avec l'organisme avec lequel vous faites affaire et que l'appel est légitime N'hésitez pas, je me souviens, un des exemples, c'est que j'ai reçu un appel de la banque un jour Je me suis dit peut-être que c'est de la faude Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit aux messieurs, ok, je vais raccrocher et moi je vais appeler la banque Avec le numéro que moi je sais et le numéro de la banque Je leur ai rappelé, j'ai confirmé des informations Et comme ça j'ai su que c'était de l'information légitime Mais tu sais, avec plusieurs autres comme l'Agence de revenus du Canada Il faut confirmer l'existence, tu sais, l'existence de l'agence de recouvrement Auprès de l'organisme provincial compétent bien évidemment Tu sais, il faut faire de la recherche en ligne pour trouver des coordonnées de l'entreprise Vous pouvez vérifier des appels en proposant le numéro de téléphone qui figure Tu sais, avec le dos de votre carte de crédit Tu sais, pour vérifier avec eux s'il s'agit d'un appel de fraude Si vous avez un appel, tu sais, de nouvelles d'un membre de la famille qui a besoin d'aide Comme ma grand-mère Confirmez, tu sais, la situation en parlant avec, tu sais, possiblement ma mère Ou tu sais, l'un d'autre, tu sais, des proches de cette personne-là Pour confirmer, tu sais, que l'histoire est légitime Et méfiez-vous des fausses annonces, tu sais, des annonces trompeuses et des faux courriels Vérifiez toujours la légitimité Et surtout, ne les ouvrez pas si vous avez des doutes Vous êtes mieux juste de les supprimer et d'oublier cette affaire du tout, ok? Là, on passe à la troisième de huit Recommandations pour la fraude Tu sais, ne donnez pas vos renseignements personnels Tu sais, ça semble assez logique Mais, tu sais, de nos jours, même votre nom, c'est un renseignement personnel Alors, tu sais, lorsque les gens, tu sais, demandent votre nom, votre adresse, votre date de naissance Bien évidemment, tu sais, ne donnez surtout jamais votre numéro d'assurance sociale Ou, tu sais, votre numéro de carte de crédit ou vous donnez bancaire À moins d'être, tu sais, l'auteur de l'appel, tu sais, la personne qui l'a appelé Vous ne savez pas nécessairement à qui vous parlez Et ma grand-mère, elle a appris cela Parce que, tu sais, il y a quelqu'un qui voulait être moi Et lui mettre, tu sais, lui tromper de l'argent Parce que, tu sais, c'était moi, quoi Et alors, il faut faire attention à ça Et méfiez-vous des frais initiaux aussi Tu sais, une des choses dans les fraudes que vous allez voir C'est que les gens, tu sais, les gens ou les fraudeurs Les gens qui travaillent à ces fraudes-là Ceux qui travaillent, bien évidemment, à faire C'est d'avoir de l'argent rapide Alors, s'ils ne sont pas en mesure, tu sais, de récupérer un 10 000 Tu sais, dans les prochaines 5 à 10 minutes Tu sais, vous allez voir au fur et à mesure Que, tu sais, les montants vont possiblement diminuer, diminuer Jusqu'à temps que, tu sais, c'est dans votre marge de budget À être en mesure de payer Et c'est juste de ne pas tomber dans ces genres de fraudes-là Et de toujours se dire Ok, pourquoi est-ce que vous avez besoin de mon argent maintenant? Est-ce que je peux avoir un contrat? Est-ce que je peux réviser les informations par écrit? Est-ce que vous pouvez m'envoyer un courriel? Exact Sache qu'au Canada, selon la loi Il n'y a aucun freiné de taxes qui s'applique à des prix Alors, si vous recevez un appel Si vous avez gagné un prix Et s'ils demandent de l'argent C'est un scam, c'est une fraude Parce qu'on ne permet pas ça au Canada Ok? Protégez votre ordinateur Celle-là, elle est très importante Parce que de plus en plus, les gens peuvent prendre avantage De nos données qui sont sur nos ordinateurs Ok? Faire attention à des pop-ups ou des messages Qui ont l'air d'urgent Qui apparaissent lorsque vous êtes en train de naviguer en ligne Ne cliquez surtout pas sur ces messages Ou composer aucun numéro qui leur est fourni sur ces pop-ups-là Ok? Aucune entreprise légitime ne vous appellera pour vous informer que votre ordinateur est infecté Ça n'arrive pas Apple ne le fait pas Ils n'ont pas le temps pour le faire Ni Microsoft Alors, s'il y a une entreprise qui vous appelle à propos de cela C'est une fraude Ok? Certaines sites web Comme des sites web de téléchargement de musique De jeux, de films Tu sais Ou de contenu réservé pour adultes Peuvent entraîner l'installation d'un virus Ou des programmes malveillants sur votre ordinateur Alors, méfiez-vous de vos courriels Méfiez-vous de votre ordinateur Ne visitez pas quelque chose que vous ne devriez pas visiter Et si vous devriez visiter quelque chose Il faut rester toujours vigilant sur le web Parce que le dark web, ça existe toujours dans nos environs Il y a des gens qui souhaitent utiliser l'internet pour des raisons néfastes Ok? Ne permettez jamais à quelqu'un d'accéder à votre ordinateur à distance Alors, tu sais, de notre jour, on a la technologie d'être en mesure d'accéder à des ordinateurs à distance Puis une des choses que j'ai vues tout récemment C'est que, tu sais, avec la pandémie Il y a de plus en plus des services qui se sont offerts Tu sais, de nettoyage d'ordinateur Ou d'accompagnement à utiliser des ordis Surtout pour les aînés Tu sais, pour de l'entraînement, etc. Mais à distance Et il y a des programmes qui existent maintenant Qui vous permettent, tu sais, d'accorder accès à votre ordinateur Sur un autre appareil ou à quelqu'un d'autre Alright? Il faut rester très, très conscient sur, tu sais, comment vous utilisez ces services-là Et de vérifier que ces services sont légitimes avant de les acheter Parce que lorsque vous accordez accès à votre écran à quelqu'un Cette personne a accès à votre ordinateur Alright? Et il peut avoir des grosses risques en perte d'informations Ou de vol d'informations à cause de cela Alright? Prochaine, c'est de faire attention à qui vous transmettez des photos Alors, tu sais, de nos jours Avec la technologie, avec l'intelligence artificielle Les photos peuvent être altérées Les photos peuvent être transformées en vidéos Ils peuvent être mis en deepfake, par exemple Alors, réfléchissez bien avant Bien avant de transmettre des vidéos ou des images Tu sais, que ce soit explicite ou pas Parce que nos visages, nos photos et nos vidéos de nos jours peuvent être altérées Ok? Désactivez votre caméra web Ou tout autre type de caméra branchée à l'internet Lorsque vous ne l'utilisez pas Tu sais, si vous avez un ordinateur portable Je vois fréquemment, tu sais, mes amis qui mettent un petit post-it sur le webcam Juste pour avoir un peu de sécurité Et d'assurer que quelqu'un n'est pas en train de veiller Lorsque vous êtes en train de travailler Moi, j'admets que, tu sais, si quelqu'un me veillait sur mon ordinateur portable Lorsque je serais au travail Il serait très plate Ce ne serait pas très engageant Puis j'imagine qu'ils iraient d'autre part Mais, ceci dit, il faut quand même rester vigilant sur les informations Que nous mettons à notre disposition Et assurez-vous que lorsque vous avez votre caméra allumée Faites un petit regard en arrière Derrière, tu sais, tout ce qui est dans votre écran Dans la zone de votre webcam Pour être en mesure qu'il n'y a pas de l'information Tu sais, privée Qui est sur un billboard Ou qui est attachée à un mur Ou qui n'a aucun, tu sais, matière de distinction Tu sais, sur des informations de votre vie privée Qui se trouve derrière vous sur un zoom Protégez votre compte en ligne Alors, tu sais, ici de plus en plus Avec des ordinateurs qui deviennent de plus en plus puissants On a besoin des mots de passe de plus en plus puissants Alright ? Et alors, en prenant les mesures suivantes Vous serez en mesure de protéger vos comptes en ligne Votre mot de passe Facebook Votre mot de passe Twitter De la fraude et des fuites de données Ok ? Alors, créer des mots de passe difficiles à deviner Tu sais, c'est pas... C'est pas... Michael, un, deux, trois, quatre, cinq À chaque mot de passe Pour votre Facebook Ou une itération un peu différente Parce que si un des mots de passe est compromis Ça peut devenir un gros problème Avec plusieurs plateformes qui sont compromis aussi Alors, moi, je vous encourage tous D'avoir des mots de passe qui sont différents Pour vos différentes plateformes Et d'utiliser une combinaison de phrases De passes faciles à retenir Tu sais, mais difficile à deviner pour les autres Ok ? Et ça, ça vient à ma troisième recommandation C'est d'activer une authentification multifacteur Ok ? Il y a des applications Que vous pouvez mettre sur votre téléphone Qui vous permet Tu sais, de valider sur votre téléphone Que c'est effectivement vous Qui êtes en train de rejoindre Votre profil sur votre ordinateur, par exemple Et celles-là, tu sais, les authentifications multifacteurs Sont pour le moment Les plus sécuritaires comme système Pour être en mesure d'accéder à votre information en ligne Ok ? Bien évidemment, tu sais, ne revelez pas vos mots de passe Vos renseignements personnels dans les médias sociaux Comment on juge que le monsieur qui a appelé ma grand-mère Il a saisi qu'elle était ma grand-mère Sur Facebook, il a dû le voir sur Facebook Et à un moment donné dans le passé Je ne sais pas si Facebook le permet encore Vous étiez en mesure de mettre vos relations avec différentes personnes sur Facebook Et ma grand-mère a été visitée sur mon Facebook comme ma grand-mère Alors, tu sais, on imagine, on n'est pas sûr Mais on pense que c'est comme ça qu'il a pu avoir l'information Pour appeler ma grand-mère Aucune idée comment il a eu son numéro de téléphone Mais c'est pour cela qu'il faut rester vigilant Ok ? Dernier point, c'est de reconnaître la mystification La mystification, c'est quoi ? C'est une stratégie qui est employée par les fraudeurs Pour tromper les victimes Et de les convaincre Qu'ils communiquent avec des personnes honnêtes Ou des entreprises ou des organismes légitimes Alright ? Ça, c'est tous les appels de l'Agence de revenu du Canada Ou de Visa ou de Mastercard Que vous recevez chaque semaine On les reçoit tous Puis c'est ça, c'est la mystification Ok ? Voici certaines, tu sais, je vous ai mis Certaines variations de cette technique Utilisées par les fraudeurs Alors une falsification des données de la plan Tu sais, ma grand-mère a été victime de cela Un faux courriel, par exemple Un courriel qui vient de quelqu'un J'ai vu ça tout récemment Tu sais, ou peut-être, tu sais Il y a des courriels de spam Qui s'envoient, tu sais Peut-être des anciens courriels des amis Qui ont été compromis Ou tu sais, même ils sont en mesure De mettre le nom de quelqu'un Que peut-être vous reconnaissez Ou tu sais, avec qui vous travaillez Peut-être un collègue du travail, par exemple Je sais que cela m'est arrivé Il y a des faux sur le site web Ok, tu sais Il y a des fausses sites web Qui semblent légitimes Il peut s'agir, tu sais Des faux sites d'institutions financières, par exemple Alors au lieu, tu sais D'aller sur la page web de la banque télé, par exemple Vous arrivez là, tu sais Puis elle n'est pas nécessairement Le site web de la banque télé Même s'il paraît comme la banque télé Ces genres de fraude existent Et il faut toujours veiller sur le nom de domaine Lorsque vous êtes en train de taper Votre, votre, votre banque Et d'être sûr que, tu sais Le nom de domaine sur lequel vous êtes en train de naviguer Dans votre navigateur web Et bien évidemment le nom de domaine de la banque Donc, tu sais Ou de l'institution financière Ou toute autre structure Dont vous voulez accéder des données en ligne Ok Alors pour vous protéger Ne présumez jamais que les numéros de téléphone Qui apparaissent, tu sais Qui sur votre afficheur Sur votre téléphone sont authentiques Alright Il y a de la technologie qui permet aux gens Tu sais D'altérer leur numéro de téléphone De toute façon Alors on ne peut pas y croire non plus Caller ID C'est quelque chose du passé Ça ne marche plus Alright Si vous recevez un appel d'une personne Affichant ou affirmant De travailler pour une institution financière Un organisme ou la loi Ou un fournisseur de services Tu sais Vous pouvez toujours accrocher Et appeler vous-même cet organisme Ou cette entreprise-là Ok Si vous recevez un texte ou un courriel Communiquez directement avec l'entreprise en question Ok Tu sais C'est beaucoup plus facile de prendre contact avec eux Ils seraient ravis Tu sais À la plupart de ces entreprises Lorsque moi je raccroche pour les appeler Ils comprennent Ils comprennent Puis ils voient Se regardent comme étant Tu sais Un consommateur qui est responsable Qui souhaite quand même assurer Ou faire cette deuxième vérification Avant de dépenser de l'argent Alright Et au moment Tu sais De De consulter le site web Vérifier toujours l'adresse Tu sais Comme on s'est dit Le nom de domaine L'adresse URL Pour assurer qu'il s'agit d'un véritable site web officiel Ok Alors À retenir Ça c'est très important La fraude devient de plus en plus difficile à reconnaître Il faut le savoir Ok Et quand ça devient de plus en plus difficile à reconnaître Il y aura plus en plus de victimes Ok Il y a beaucoup Il y a des milliers de personnes au Canada Qui sont victimes des fraudes Chaque année Et chaque mois Ok Et si ça arrive à vous Il ne faut pas se sentir trop coupable Ça arrive à tout le monde Alright Il faut juste faire tout dans votre pouvoir Pour être en mesure de vous protéger vous-même Alright Utiliser une application d'authentification Multi D'authentification Pour Tu sais Vos outils en ligne Tu sais Les exemples Que je pourrais vous donner C'est Microsoft Authenticator Ou Google Authenticator Tu sais Les deux qui sont les plus populaires Qui sont très bons Ne pas avoir peur De remettre Tu sais Les sollicitats En question Lorsqu'ils vous appellent Tu sais Juste de s'assurer Que vous soyez Bien au courant Avec qui vous êtes en train de parler Et les applications De mots de passe Sont toujours à risque J'ai un expert En cybersécurité Qui me disait Il gardait tous ces mots de passe Dans un carnet en papier Parce que c'était le plus sécuritaire Il gardait ça Quelqu'un de très sécure Et je reconnais Tu sais Que ce que cette personne faisait C'était C'était la meilleure stratégie Et malheureusement Je ne suis pas si têtu que ça De mettre tous mes mots de passe Dans un carnet Et je Moi Comme le reste de nous Moi j'utilise une application De mots de passe En sachant qu'avec cela Je mets tout ce data là Avec cette entreprise en question Et je leur fais confiance Ok Alors merci beaucoup D'avoir suivi la formation J'espère que vous l'avez appréciée Comme toujours Je suis là pour vous aider Puis n'hésitez pas De nous envoyer un courriel Ou un appel Ou tout que ce soit Pour être en mesure De vous diriger Tu sais Dans votre parcours Ou si jamais Vous avez des questions À propos de la code On est là pour vous aider Michael.Norris À cco.coop À cco.coop Je veux dire Et 863644545 À l'extension 125 Merci beaucoup De votre écoute J'espère que vous avez apprécié Cette formation là Et à la prochaine Merci Merci